Aujourd'hui, Saint-Pierre-et-Miquelon s'inscrit dans un développement régional, que ce soit pour l'avitaillement, que ce soit pour le transbordement, que ce soit pour la croisière. Nous sommes aujourd'hui aux portes du bassin sublorentien. Demain, le Québec, le Canada, sera indirectement mis en concurrence avec les États-Unis. Et donc, Montréal ni Québec n'ont les moyens aujourd'hui de lutter. Et donc aujourd'hui, Saint-Pierre-et-Miquelon, par rapport à sa position, par rapport à son quai en eau profonde, permet de résoudre ces problèmes. Je pense qu'on peut être partenaire pour le développement du Québec. Et le Québec a tout intérêt à travailler avec Saint-Pierre-et-Miquelon pour capter tous ces échanges de transbordement vis-à-vis aussi du libre-échange. Et donc, c'est pour ça que demain, on en discutera avec tous nos amis du Québec. Le Québec est en concurrence avec les États-Unis. Les États-Unis, demain, vont capter le plus grand trafic, c'est-à-dire à New York, Chicago, pour redescendre sur le Québec. Donc aujourd'hui, Saint-Pierre-et-Miquelon a toute l'opportunité de capter, d'échanger, et d'envoyer les linvières directement sur les prochains développements portuaires du Québec.